Bonjour c'est Marie et moi c'est Thomas. On va construire notre tiny house, une micro maison sur remorque qui sera à la fois nomade et autonome. Bienvenue sur notre chaîne. Donc comment on est venu à l'idée de construire une tiny house ? Et bien à la base on avait prévu de faire le tour du monde en 2020. Donc moi je suis médecin, Thomas a bossé en tant que conducteur de travaux pendant 7 ans et j'ai fini mes études fin 2018 et début 2019 on s'est dit c'est l'occasion. On avait déjà voyagé un petit peu sur des périodes de deux mois au Mexique, en Thaïlande, des choses comme ça. Et on s'est dit ben c'est l'occasion autant partir un an tant qu'on n'est pas fixé ni en terme de logement ni en terme de profession etc. Et du coup on a eu la bonne idée de partir début février 2020 et on est rentré au bout de trois mois parce que le Covid a fait que ça a interrompu nos projets. Et on s'est posé la question, on s'est dit est-ce qu'on reporte tout ça mais du coup qu'est-ce qu'on fait en attendant ? On avait quand même envie de continuer à avancer et de ne pas ni stagner dans une inertie ni de revenir en arrière et de reprendre nos anciens boulots tels quels. Et donc pendant le confinement on a eu l'occasion de regarder pas mal de modes de voyage et de modes de vie alternatifs et c'est vrai que l'écologie c'était déjà une valeur qui était importante pour nous. Et dans ce premier projet de tour du monde ce qui nous embêtait un peu c'était de prendre autant l'avion même si on s'était débrouillé pour le prendre quasiment pas quand on restait sur les mêmes continents. Mais l'un dans l'autre on aurait quand même beaucoup pris l'avion par rapport à une année lambda et par rapport à ce qui est recommandé on va dire d'un point de vue écologique futur. Et du coup voilà on s'est un peu intéressé à tout ça et on a découvert donc le reportage sur les Tiny House qui est dispo sur Netflix et la Tiny House de Célia dont je reparlerai un peu plus tard. Et on s'est dit en rentrant pourquoi pas c'est une idée qui a l'air cool on s'est laissé un petit peu de temps pour être sûr que ça nous plaisait parce que c'est quand même un gros projet c'est pas quelque chose qu'on décide en un claquement de doigts. Mais finalement voilà c'est quelque chose qui qui semble convenir en tout point qu'on a envie même d'un point de vue expérience personnelle de construire quoi de d'essayer comme mode de vie en tout cas à la fois pour le côté minimaliste écologie nomade voyage etc. Et surtout l'autre gros avantage c'est que ça nous permet de repartir voyager plus tôt que si on attendait la réouverture de toutes les frontières du monde la reprise de tous les vols etc. Et qui d'un point de vue sanitaire parce que je sais qu'il y a des pays qui vont rouvrir je crois à la fin de cette année mais d'un point de vue sanitaire changer de pays en pays dans les circonstances actuelles je pense pas que ce soit l'idéal etc. On n'avait pas envie en tout cas de retenter un départ et de tomber sur le mauvais pays et de devoir du coup revenir encore une autre fois au bout de seulement quelques semaines de voyage. Donc l'idée du coup c'est de faire cette tiny house à la fois pour le challenge construction puis mode de vie et à la fois pour essayer de voyager un peu plus vert un peu plus local et de repartir un peu plus tôt à la fois en France et puis en Europe si possible et puis on verra jusqu'où ça nous mène. Donc au niveau des designs on a pas mal utilisé le site de Baduchon qui est un fabricant de tiny house situé autour de Nantes et qui en font plein 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 de différentes et c'est vrai que nous on a pas mal craqué sur ce modèle là donc avec un premier espace ici un petit peu salon cuisine comme c'est souvent le cas et dans le fond une salle de bain et la mezzanine au dessus. Et c'est vrai que même pour l'aménagement intérieur en fait on s'est beaucoup inspiré de celle là donc à savoir une sorte une sorte d'aménagement un peu comme ça. Voilà donc la porte d'entrée qui sera située ici aussi chez nous, une fenêtre là, on n'aura pas le poids à la bois du coup on aura une fenêtre ici et puis une entre deux à peu près comme ça, un plan de travail ici, là plutôt un canapé lit, un peu canapé d'angle ça on verra comment on aménage. Ici un petit coin bureau et puis ici pareil ce sera pas une échelle a priori ce sera un meuble escalier qui monte à la mezzanine. Donc voilà ce que ça donne pour cette maison faite par Baduchon. Voilà nous on part à peu près sur un plan comme ça, ici ce sera un endroit un peu différent et la maison sera un peu plus courte je pense chez nous que sur ce plan là. Mais on part sur quelque chose de similaire en termes de design aussi, on a bien aimé la couleur blanche ici, la couleur bois ici donc on fera plutôt peut-être l'inverse, peut-être la même chose, on verra mais on a vraiment vraiment flashé sur celle là. A la base en fait on était surtout parti de ce plan là, donc ça c'est le site Tiny House France et c'est vrai qu'il propose ce qui est très très bien des plans gratuits pour certains modèles de maison. Et donc on était parti pareil sur un modèle vraiment similaire avec une première partie avec un toit un peu plus bas, une deuxième partie avec là du coup l'espace chambre et puis le coffre derrière puisque nous on veut qu'elle soit nomade. Donc on peut pas se permettre de ne pas y mettre tout 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 notre bazar, on peut pas se permettre d'avoir une dépendance à côté pour mettre des vélos, le générateur électrique, les choses comme ça. Et donc sur ce site pareil vous trouvez des plans de charpente, des choses comme ça et c'est vrai qu'on fait pas exactement les mêmes mais on s'en inspire beaucoup beaucoup. Et ce qui est assez rigolo c'est qu'à la base, la première Tiny House qu'on a vu c'est celle de Célia, arrobase vg.venus sur Instagram qui a été faite par Baluchon aussi et on avait vraiment aimé son design à elle qui est un peu différent de ce que je vous ai montré. Et finalement en reprenant son design, en aménageant un peu, en changeant des trucs qui nous paraissaient hyper importants etc, on en était arrivé quasiment au plan des maisons que je viens de vous montrer. Et donc quand Baluchon a sorti les photos de la toute dernière maison que je vous ai montré, on s'est dit mais tiens c'est pile poil en fait ce qu'on veut faire et donc c'est possible, ça fonctionne et ça nous plaît en pratique. Donc c'est vraiment génial. Et donc si je vous montre la bête en 3D, donc on a utilisé le logiciel SketchUp pour faire ça. Thomas du coup l'a fait vraiment aux côtes, donc là on a enlevé évidemment toutes les dimensions parce que c'est pas très utile mais voilà, il s'est vraiment assuré de faire ça aux côtes, y compris avec ses histoires de gouttières ici, que ça rentre dans les proportions autorisées par la loi etc etc. Et donc voilà, le premier espace comme je vous ai montré sur les plans précédents, ici la fin de la cuisine, la salle de bain, un coffre pour ranger tout notre bazar, la médianine qui sera là-haut. Dans l'idée des couleurs et du bardage, là on sera sûrement sur un bardage horizontal bois clair grosso modo et le haut, la toiture, l'espace qui est là sera sûrement plutôt en alu et pas rouge. On partira plutôt sur une couleur plus sombre, un bleu ou un gris foncé, on sait pas encore trop, on verra un peu en direct ce que ça donne mais voilà, avec des rappels de couleurs au niveau des encadrements des fenêtres. Et du coup si je vous montre un petit peu comment ça s'arrange à l'intérieur, on aura donc la porte d'entrée qui est située juste ici, l'espace canapé, l'espace cuisine, le meuble ici, le petit bureau là, la salle de bain qui finalement fait 1m10 sur 2m20 donc ce qui n'est pas non plus ridicule comme taille, l'espace rangement et puis si je monte un petit peu, hop, la mezzanine ici, voilà où il nous reste quand même sous plafond une hauteur d'un petit peu moins d'un mètre mais qui reste bien acceptable et qui fait du coup 2m20 sur 2m30, voilà l'idée c'est pas non plus d'avoir un espace immense pour garder surtout en fait la hauteur sous plafond à ce niveau là. Voilà, écoutez c'était une première vidéo un peu courte, pour l'instant on n'a pas bien grand chose de concret à part tous ces plans, on a commandé la remorche, c'est la première concrétisation de la chose qu'on aura fin septembre, les plans je ne vous montre pas, les versions avec toutes les cotes etc parce que je ne pense pas que ce soit très intéressant pour vous, je pense qu'on fera plutôt des vidéos un peu détaillées comme d'ailleurs les vidéos de Livingstone qui est une chaîne qu'on vous invite absolument à suivre, c'est un couple qui voyage pareil en Europe et qui ont pour projet de voyager outre Europe aussi en Tanya House et dont on s'inspire de toutes leurs vidéos parce qu'ils expliquent vraiment super bien comment ils ont fait étape par étape toute leur Tanya House de façon autonome. Et voilà, on va essayer de faire un petit peu la même chose pour vous montrer d'autres façons de faire, d'autres designs, d'autres modèles, d'autres plans etc. Et du coup je pense que tout ce qui est détail de bardage, sol, cote, machin, je ferai plutôt des vidéos en direct une fois qu'on aura les matériaux, qu'on sera en train de les poser plutôt que de tout expliquer sur un plan qui ne serait pas très intéressant pour l'immense majorité d'entre vous. Voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie d'être resté jusqu'ici, si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre le fameux petit pouce en bas de la vidéo, à laisser un commentaire, à la partager à des personnes qui pourraient être intéressées, et puis on se retrouve très bientôt avec une prochaine vidéo. A bientôt !